Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous toute l'actualité du cinéma et de la télévision. Ce soir, nous allons faire un break sur ce qui se passe justement à Reza et toute la tragédie justement du peuple palestinien et faire un pas dans le passé, entre l'histoire et le cinéma. Avant de commencer le débat, on regarde ce VTR justement sur la sortie du film Napoléon et Alger et aussi toutes les projections de films historiques qui sont prévues en Algérie. Après sa sortie mondiale et parisienne, la dernière superproduction américaine, Napoléon, est sortie à Alger. Relançons le débat sur cette personnalité historique controversée. Ainsi, le dernier film de Ridley Scott, sorti en salle le 22 novembre dernier, avait comme ambition de retracer toute l'ascension de Napoléon Bonaparte jusqu'à sa mort à Saint-Hélène en 1821. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Très beau, un très beau film. J'ai beaucoup aimé que ce soit sur l'angle de vue de son histoire d'amour avec Joséphine. Et puis ça fait voyager, que ce soit dans l'histoire, mais aussi sur d'autres pays comme l'Égypte. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Malgré ces 2h30 minutes d'images et de batailles, le public algérois est venu en force assister à cette superproduction américaine sur un personnage historique qui a été représenté dans plus de 100 films. Je dois vous prévenir, je ne serai pas commandant en seconde. La présence de l'acteur Joachim Phoenix dans le rôle principal de Napoléon, qui a notamment connu un succès mondial grâce à son interprétation magistrale du Joker, n'a pas gêné le parcours de cette superproduction. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui sait jouer des personnages à la fois controversés, mais aussi marquants, marquants pour les spectateurs. Et je pense qu'il a très bien incarné avec sa force de personnalité. Les films historiques demeurent très prisés par le public algérien, qui reste toujours à la recherche de son histoire, à travers les présences espagnoles, ottomanes et françaises, mais également à travers des personnages historiques comme Fatman Soumer et l'émir Abdelkader. Depuis notre ouverture, on a quand même exposé certains films historiques, dont La dernière reine, il y a eu un petit peu via Oppenheimer et là maintenant avec Napoléon. Et le nombre de personnes est pratiquement toujours le même. Il y a toujours autant d'intérêt pour les films historiques. L'Algérie a un énorme potentiel artistique. On a les moyens, mais il suffit de décider. Il suffit de décider de produire, de faire, de concrétiser et qu'on arrête de faire des promesses. Le cinéma algérien qui aspire à réaliser une superproduction internationale sur l'émir Abdelkader aspire à produire une œuvre hollywoodienne à la hauteur du fondateur de l'État algérien. Voilà, c'était un reportage sur la sortie du film Napoléon à Alger et aussi l'avis des spectateurs, bien sûr, dans la salle. Quelques-uns ont même refusé d'être interviewés, estimant qu'ils n'ont pas d'avis sur le film Napoléon. Il n'y avait que ce téléspectateur franco-algérien qui a réagi justement, Faisal, à la fiction, mais aussi à ce film superproduction de Ridley Scott. Oui, peut-être que les gens ont besoin de digérer ce film. Mais c'est tant mieux que le film soit projeté presque à un moment de sa sortie dans les salles européennes, notamment en France, en Espagne, Belgique et d'autres pays. Ridley Scott, c'est quand même un grand metteur en scène. À 86 ans, il réalise ce film. Il a une filmographie extraordinaire. Extraordinaire, 28 films, déjà depuis le début des années, depuis le milieu des années 70, parce qu'il avait déjà commencé par parler des guerres napoléoniennes. Tout à fait. Avec Les Duelistes, c'est un film qui est sorti en 1977. Et après, tout le monde sait que Ridley Scott est passé par la science-fiction, Alien, Blood Runner, les films de Polar aussi. Mais également aussi des films historiques comme Eto'Veve. Sur les croisades et Salada. Le 12e siècle, Kingdom of Heaven, qui a fait déjà polémique à l'époque, parce que c'est la première fois que le cinéma, disant occidental, montrait Salahuddin Ayyubi, que les Occidentaux appellent Salada, livré bataille à Jérusalem, à Pots. Montré avec une bonne image. Avec une bonne image, plus ou moins positive. Parce que généralement, c'était toujours la même image, les mêmes stéréotypes. Parce que Ridley Scott est un réalisateur qui fait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a acquis cette possibilité de faire des films parce qu'il a la technicité, il a aussi le courage parfois de traiter des sujets, qui peuvent faire polémique, comme le film d'Ampoléon d'Arc. Tout à fait. Qui est souvent critiqué en France et pas aux Etats-Unis. Nous avons avec nous, justement, un invité de marque, M. Ahmed Bdjawi, critique de cinéma, professeur, justement, de la civilisation américaine, mais également écrivain qui a écrit beaucoup de livres sur le cinéma. Ahmed Bdjawi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Je sais que vous faites un petit peu la tournée de la sortie de votre livre Fitzgerald sur le cinéma américain. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des sorties des films historiques. Bien sûr, Napoléon a attiré un petit peu notre regard. Aujourd'hui, ce film, quand même, il y a eu 100 films sur Napoléon, Ahmed Bdjawi. Oui, pas tout à fait, mais enfin, il y a eu des dizaines de films sur Napoléon. Et bon, c'est un personnage très controversé. D'abord loué, glorifié, ensuite contesté. Et voilà. Alors, je relève quand même une chose dans le reportage de votre correspondant. Il parle de film américain. Ce n'est pas un film américain, c'est un film anglais. Et ça, c'est très important parce que c'est quand même un règlement de compte entre un lord de sa royal monarchie et la France de Napoléon. C'est quand même, c'est très important. C'est un point de vue britannique. C'est un point de vue d'un anglais avec cette rivalité très importante qu'il y avait entre la couronne britannique et Napoléon. Et finalement, ce sont les Britanniques qui ont eu le dernier mot dans cette lutte à travers l'Europe. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, Ahmed Bidjawi, ce film a été produit par les Américains, notamment Apple. C'est Apple, Apple Production, qui a produit le film et qui le distribue sur les plateformes VOD, mais qui est réalisé avec l'équipe et l'expérience de Ridley Scott qui est un grand réalisateur britannique. Et son équipe de production, même si Apple est derrière avec ses moyens financiers, Apple était une société internationale, c'est un trust international qui n'a pas de position fixe dans un pays. Et qui est établie en Irlande pour être plus précis, Ahmed. Oui, oui, c'est en Irlande, oui, tout à fait. Donc, l'équipe de Ridley Scott, qui est très performante, qui est toujours la même, qui a fait ses preuves, elle est britannique, elle est essentiellement britannique. Ses scénaristes sont britanniques également. Et on sait aujourd'hui que dans le film historique, les britanniques aujourd'hui, les scénaristes britanniques sont vraiment les meilleurs au monde. Et même Hollywood, ils les utilisent régulièrement. Ahmed Bjaoui, justement, le film, quand il est sorti, il a eu une sortie, bien sûr, très enfante en France, puisqu'il a fait beaucoup d'entrées. La critique et surtout les historiens sont tombés à bras raccourcis sur, justement, le fait historique filmé par Ridley Scott, notamment le bombardement des pyramides, quelques faits historiques, justement, durant la Révolution française. Oui, bien sûr, la presse française est tombée à bras raccourcis sur le film, parce que Ridley Scott montre un aspect pas nouveau, connu par les vrais historiens de Napoléon, c'est-à-dire l'homme qui n'hésitait pas à sacrifier des dizaines et des centaines de ses troupes, des milliers même, et parfois même des centaines de milliers, simplement pour atteindre ses buts ou pour créer des brèches. Voilà, c'était des calculs qu'il faisait. Ensuite, c'est mœurs un peu légères, quoi. Donc, les Français n'ont pas beaucoup admis cela. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté sur le plan... Enfin, il a, sur le plan scientifique, les découvertes, le code civil, tout cela, il a parrainé tout cela, c'est pas lui qui l'a fait, mais il a parrainé, il était derrière, mais à côté, sur le plan militaire, et sur le plan de la, tu sais, des stratégies, c'était un grand stratège, certes, mais les pertes humaines, ce qu'il a provoqué comme pertes humaines au milieu de... à travers l'Europe jusqu'à la Russie, c'était absolument incroyable, et ça, il n'hésitait pas, il savait très bien que sa stratégie militaire, le prix de sa stratégie était des pertes humaines énormes, et il n'hésitait pas à les sacrifier, quoi. Voilà. Ahmed, vous êtes, bien sûr, un cinéphile averti, vous avez programmé, durant le Ciné Club, dans les années 80, plusieurs films de ce genre. La meilleure production, justement, sur cette période, a été le film historique russe, Guérepé, et qui retrace un petit peu la défaite de Napoléon à la retraite de Russie. La retraite de Russie, oui, oui. Ça, c'était un grand film de Bondachouk. C'est vraiment... Oui, tout à fait, oui. En plusieurs épisodes, les Russes, c'était vraiment spécialisé dans le film historique, à l'époque, de l'Union soviétique, et il y avait des grands cinéastes qui, vraiment, maîtrisaient ce genre, quoi. C'était, effectivement... Et ça aussi, là aussi, ils ont montré le ventre mou de la stratégie de Napoléon, c'est-à-dire, bon, on le voit bien, que chaque fois que... Comme l'armée est devant Petrus, l'armée allemande nazie, quand elle est arrivée en Russie, la Russie, finalement, a l'air d'être vaincue, et puis ensuite, c'est le ventre mou, elle accueille cette armée, et elle l'enferme, et elle l'attend l'hiver, et voilà, ça se passe toujours comme ça. Comme on dit en football, le football, ça se joue en 11 contre 11, et c'est l'Allemagne qui gagne toujours. Eh bien, la Russie aussi, finalement, c'est la Russie qui gagne toujours. Et la Russie n'a jamais été défaite. Voilà, ça aussi, c'est l'histoire. Ahmed, je voudrais un petit peu revenir sur les productions historiques algériennes, un petit peu de ce genre, sur les personnalités historiques connues. Vous avez contribué, en tant que directeur de production de la télévision à l'époque, à la production de Bouamama, Cheikh Bouamama. À l'époque, est-ce que la réussite, le succès du film Bouamama, a donné un élan pour la production historique de ce genre, notamment l'époque de Mouqrani, l'Emir Abdelkader, et même Fadman Soumer ? Oui, vous savez, bon, d'abord, le film Bouamama a été un banc d'essai pour nous, c'est-à-dire que c'était une manière de développer un instrument de production dans le domaine des costumes, dans le domaine des décors, dans le domaine des armes, de tout cela, quoi. On avait acquis un matériel 35 mm pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, on avait monté une équipe d'élite, donc c'était le fruit de plusieurs années de travail. Et puis, ce film devait être suivi d'autres films, puisqu'il faisait partie d'un triptyque, on avait terminé l'épopée du Sheik Bouamama, on avait commencé à préparer le film sur le Sheik Mouqrani et Moufzalak, et c'était d'ailleurs Abdelkader Mouqrani qui avait été chargé de faire le film, il avait commencé sa préparation. Ensuite, en troisième position, on attendait vraiment de monter en puissance pour pouvoir être au mieux de nos capacités pour pouvoir produire l'émirat del Kader, dont le scénario a été écrit par Bousseyah à l'époque, par Abdelkader Mouqrani, et donc il était programmé pour 1985-86 à peu près. Malheureusement, en 1984, le directeur général de la télévision de la RTA, Abdelkader Mouqrani, qui a été démis de ses fonctions, et toute cette politique volontariste de production qu'il avait initiée, et dont j'étais un peu l'artisan, a été arrêtée, a été stoppée net, et moi j'ai quitté aussi la télévision, enfin j'ai quitté le département de production en 1985. Voilà, donc tout ce beau palmarès, tout ce beau plan, s'est arrêté un peu brutalement, malheureusement, et c'est dommage. Merci Ahmed, restez avec nous, on va revenir un petit peu au débat avec nos experts sur le plateau. Aujourd'hui, le film historique reste un petit peu notre cheval de bataille, puisqu'on n'a pas encore commencé à faire des films historiques à la hauteur de l'histoire très très importante de l'Algérie. Oui, il y en a eu Cheikh Bramama, quand même, c'est qu'un film... Il y a eu deux films dans cette époque, on peut dire trois, avec la reine d'Alger, donc Cheikh Bramama, mais également Fadman Soumer, et enfin la reine d'Alger. Oui, c'est vrai, parce que, comme le soulignait Ahmed Bijaoui, la question du film de Napoléon, et dans les critiques de la presse française, la presse de droite surtout, le Point et le Figaro, beaucoup de commentateurs ont dit pourquoi la France n'a pas produit un grand film sur Napoléon, c'est-à-dire un biopic. Il est vrai que Napoléon est apparu dans au moins 700 apparitions dans les films, également dans la télévision, il y a beaucoup de séries, mais disons qu'un étranger traite un personnage historique, comme c'est le cas pour Napoléon, pour Laparte, qui a quand même été un conquérant, qui, comme la soulignait Ahmed Bijaoui, a commis beaucoup de crimes aussi, crimes de guerre notamment, presque un million de soldats tués sous ses antres. Il n'avait pas hésité à tirer sur les civils lors de la séruption des royalistes à Paris en 1795. C'est un personnage controversé, et même il y a ce débat actuellement, est-ce que le cinéma écrit l'histoire ? Et beaucoup de critiques reprochent notamment Rediscott d'avoir eu des libertés, sur notamment le bombardement des pyramides, qui n'a jamais eu lieu. En fait, il y a eu la bataille des pyramides, mais il n'a pas jamais atteint les pyramides. Jamais, parce qu'ils étaient à 15 kilomètres des pyramides, selon les historiens. La bataille de Cerlis, où on a montré des soldats qui tombaient dans le lac, alors qu'il n'y avait pas de lac dans cette région. Bon, c'est le cinéma, c'est la fiction. Bien sûr, il y a des limites, etc. Mais pour nous, Algériens, par exemple, on a beaucoup de personnages, beaucoup de personnalités historiques, notamment l'Émir Abdelkader, pour ne citer que lui, parce qu'il est quand même le fondateur de l'État algérien moderne, comme Napoléon est un homme d'État aussi, parce que c'est vrai que le reproche fait à Rediscoat n'a pas montré suffisamment le côté politique. Il a montré l'homme qui était attaché à Joséphine, son épouse, et également l'homme de guerre, Napoléon, a créé le code civil, le conseil d'État, les lycées, etc. Comme l'Émir Abdelkader a frappé la monnaie algérienne. Et donc, il est temps, il me semble, Salim, qu'on produise aujourd'hui un film, comme souligné dans le VTR, un grand film sur l'Émir Abdelkader, pour ne citer plus ce personnage. On fait une courte pause et on revient au débat. Reda Harirech, justement, vous qui connaissez un petit peu l'histoire européenne et même algérienne, pourquoi cet intérêt des cinéastes, des historiens et même des écrivains pour le personnage très controversé de Napoléon ? C'est-à-dire, si on revient à l'histoire de l'Algérie, je voudrais quand même apporter une précision parce qu'il y a une certaine confusion qui règne par rapport au personnage de Napoléon ou des Napoléons. En ce qui concerne l'Émir Abdelkader, l'Émir Abdelkader, c'était le contemporain de Napoléon III, c'est-à-dire le neveu de Napoléon Ier. Donc, quand on parle des rapports entre l'Émir Abdelkader et Napoléon III, on a affaire à deux personnages clés qui représentent chacun leur pays et qui sont issus de la même génération parce que l'Émir Abdelkader et Napoléon III sont tous les deux nés en 1808. Napoléon III étant le neveu de Napoléon Ier et le petit-fils de Joséphine de Beauharnais et fils lui-même d'Hortense de Beauharnais. Donc, c'est important, quand on veut établir certaines vérités historiques, de situer les personnages par rapport à l'histoire qui correspond. Et donc, en ce qui concerne les Algériens, Napoléon III a joué un rôle important à partir des années 1852 parce que lorsqu'il s'empare du pouvoir en France, une des toutes premières mesures qu'il va prendre en contradiction donc avec la République, c'est la libération de l'Émir Abdelkader parce qu'il part du principe que la France a fait une promesse à l'Émir Abdelkader au moment de la reddition et qu'elle n'a pas respecté cette promesse-là. Donc, il va libérer l'Émir Abdelkader et il va tout faire pour essayer, en quelque sorte, de développer une sorte de colonialisme soft qui, malheureusement, ne lui résistera pas puisque lorsqu'il va tomber à Sedan en 1870, la République qui va venir donc le remplacer en France, elle, va opter pour un régime colonial très dur. L'Émir Abdelkader a été forcée à l'exil et il était dans des conditions affreuses au château de l'Amboise quand il a été forcée donc c'est pour ça que ce passage notamment de l'Émir Abdelkader en France notamment, puis la Turquie, puis la Syrie peut faire l'objet d'un grand film et pour souligner, vous avez souligné Salim, le fait que Napoléon 300 sur Apple TV+, le film, en fait, il y a deux versions. La version qui est sur le grand écran de 2h27, c'est la version cinéma et il y a la longue version parce que Ridley Scott, il a fait un film de 4h30, de 4h30 pour raconter toute l'histoire parce que c'est un personnage controversé. Est-ce qu'il est décliné en série par exemple ? Il peut être décliné en série mais c'est la version parce que c'est un pas qui... lui, Ridley Scott a voulu faire ce film parce qu'il aime bien l'histoire. Il a déjà fait un film sur Christophe Colomb, également sur Salada, sur les croisades et d'autres, sur Exodus, Gods and Kings, sur les périodes du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui fait donc le grand cinéma. Il a raison, Ahmed Abdiab a raison, en disant que les cinéastes britanniques sont maintenant de salut partout dans le monde. Il y a une côté américaine dans cette super production qui rencontre beaucoup de succès, personnellement notamment, pas vraiment en France parce que la critique est très sévère avec Ridley Scott à cause du fait qu'on a... Il y a une certaine sensibilité. On sent qu'il y a une certaine sensibilité dès lors qu'on aborde un personnage français fait par Britannique et on revient bien sûr à la fameuse guerre des cent ans, la fameuse revanche britannique, anglaise. J'ai lu ça dans la presse. Ridley Scott est vu comme quelqu'un qui... On a même parlé d'un film anti-français. Donc vous voyez comment est-ce que la sensibilité ? C'est la même chose lorsqu'on avait abordé ce Bourg-Abbé-Sanime pour dire brièvement lorsqu'on a le premier projet du film sur le Mirabe d'Aqadal parce qu'il était question qu'il y ait un scénariste américain, que les scénaristes, etc. Ça a soulevé aussi une polémique chez nous parce que quand il y a une personnalité plus ou moins consensuelle, je ne sais pas si Napoléon Bonaparte est consensuel parce que lui, il a rétabli l'esclavage de toute façon et il a été attaqué pour ça, notamment entre autres, en plus de certains actes de guerre qui ne respectent pas les droits. Donc quand on a commencé à parler du Mirabe d'Aqadal, réaliser par l'étranger, ça ouvre un débat. Ce débat est bien sûr toujours ouvert. Mohamed Boudjawi, vous êtes toujours avec nous. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur le projet du film historique sur l'Émirabe d'Aqadal. Oui. Oui. Alors, vous connaissez un petit peu le projet puisque vous avez un petit peu été conseillé au ministère de la Culture sur la préparation d'un projet justement durant la période de l'Arc. Non, non, non. J'ai préparé un projet en 1984 sur l'Émirabe d'Aqadal. Oui, avec Bessay. Voilà, tout était préparé à la télé. Bon, voilà. Moi, ça s'arrête là. Je n'ai pas participé à un autre projet ni à un autre... Pas du tout. Mais concernant le premier projet sur l'Émirabe d'Aqadal qui a été commandé à l'époque par le président Boumediene dans les années 70 et qui a été écrié par un auteur... Serge Michel. Serge Michel, justement, qui s'appelait Le Faucon Blanc. Aujourd'hui, ce projet est parti avec l'auteur. On a également essayé de faire un film durant la période dont on avait parlé, si vous vous souvenez, avec Oliver Stone d'une réalisation du film L'Émirabe d'Aqadal, mais il y a eu aussi beaucoup de noms qui ont été cités pour réaliser le film. Je me souviens, Ken Loach, mais aussi Ridley Scott. Non, Ken Loach, je ne crois pas que ce soit... Ce n'est pas du tout son style. Il n'a jamais... Ce n'est pas son style, bien sûr. Lui, il est plutôt dans le film social. Par contre, que ce soit Oliver Stone ou Ridley Scott, ils ont tout de suite dit que ce n'est pas un projet à nous, c'est un projet algérien. Voilà. Ils pensaient qu'il devait y avoir une ADN algérienne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement qu'on a besoin d'un cinéaste international ou étranger pour faire le film sur L'Émirabe d'Aqadal ? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que... D'abord, je suis astreinte d'obligation de les heures. Je rappelle, vous êtes quand même dans la commission qui a été créée il n'y a pas longtemps. On ne peut pas parler de ça. Voilà. On ne peut pas parler de ça, mais moi, je veux avoir votre avis de critique seulement d'experts en cinéma. Est-ce qu'en tant que spécialiste du cinéma, vous pensez que... Toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table. D'accord. Bien sûr, toutes les options sont sur la table. Le fait est que maintenant, le temps a passé, il y a eu trop de tentatives avortées. Il est temps de faire, de réaliser un film sur l'Émirabe d'Aqadal. Ça, c'est vraiment la chose, la constante, la plus référente sur ce sujet-là. Alors ensuite, il y a, bien sûr, une réflexion qui est entamée pour savoir comment, etc. mais voilà, la volonté, elle est là. Il y a une volonté nette, politique, de faire un film sur l'Émirabe d'Aqadal parce que c'est quand même un personnage très important. Moi, je voudrais également que le projet sur le Mokalani soit relancé parce qu'il y a un scénario, un scénario très intéressant de Boalem Seyer qui existe et voilà et que je pense qu'il faut relancer toute cette cette histoire parce que plus on revient en arrière et plus on explique les sources du mouvement national et comment la résistance a été continue. Ce n'est pas parce que l'Émirabe d'Aqadal s'est arrêté parce qu'il n'avait pas le choix, d'autre choix que de s'arrêter parce que sinon les Français, à mon avis, étaient décidés à faire un génocide de peuplement. On l'a vu dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Il fallait arrêter ça et laisser les générations futures prendre leurs responsabilités. Alors, juste une précision, je crois que dans le débat on a oublié un peu un autre film historique très intéressant qui est Ébni Handel de l'Émini Mareba. Donc, voilà. Il y a eu aussi l'Andalou d'un Mohamed de Chouir et il y a bientôt Ahmed Baye qui va sortir et qui parlera de l'époque justement de la conquête. Voilà. Là, on est en train de parler de film historique au-delà de la guerre de libération évidemment, c'est-à-dire toute l'histoire de l'Algérie. Il serait temps peut-être de revenir même jusqu'aux les grands résistants à l'occupation romaine, etc. comme Mathieu Nissa et tout. Justement, Ahmed, pardon, juste pour continuer dans le même sens de votre idée, pourquoi il n'y a jamais eu de film sur la période romaine ? Justement, on a beaucoup de personnages importants. Est-ce que c'est par rapport au décor alors qu'il y a un décor qui existe par rapport un petit peu à la logistique d'un film, ce qu'on appelle les peplons, comme le faisaient les Italiens dans le passé ? Vous savez, avec le problème du cinéma algérien, ce n'est pas la qualité, c'est le petit nombre de films produits. On produit trop peu de films pour pouvoir aller dans tous les sens. Je crois qu'il faut développer d'abord la quantité et garder ce niveau de qualité parce que nous avons la qualité au dépend de la quantité dans notre cinéma. Mais je voudrais parler aussi de ce film sur le héros de Carthage, Hannibal. Hannibal, oui, tout à fait. Qui est diffusé actuellement sur des plateformes internationales et dans lesquelles il y a Denzel Washington. Et j'étais très étonné de voir les Tunisiens se lancer dans une polémique en disant Hannibal n'était pas noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, je trouve ça tout à fait ridicule parce que personne ne sait s'il est noir ou il n'est pas noir et c'est le dernier de nos soucis. Le problème c'est de savoir si la vérité historique a été respectée ou pas. Donc il y a une polémique un peu bête qui s'est déclenchée à ce sujet-là. Ahmed, justement, je voudrais un petit peu revenir au sujet d'un film historique épique. La tête d'affiche elle est importante. Nous avons vu dans le film Napoléon la présence de Tahar Rahim qui joue un rôle important dans le film de Ridley Scott. Est-ce que vous pensez qu'une tête d'affiche internationale est importante justement pour un film historique algérien pour vendre un petit peu l'image de l'Algérie à l'extérieur ? Moi, je pense qu'en tout cas que j'ai la conviction même que nos acteurs internationaux ne sont pas assez utilisés chez nous. On a vu, par exemple, dans le passé des actrices comme Leila Berti qui ont été utilisées dans le film algérien et puis ça a été un fêtu de bois comme ça s'est passé très vite. Quelqu'un comme Tahar Rahim est un acteur international. Nous avons des acteurs de très haut niveau comme Tahar Rahim. Ils sont à Hollywood, bien sûr. Ils sont recherchés à Hollywood. Moi, je me souviens lorsqu'on avait été pour les Oscars avec Rachid Bouchard pour Orlalois, quelqu'un était venu, un producteur, il était venu me voir en me disant est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec Tahar Rahim ? Je lui dis je ne le connais pas mais bon, je suis algérien comme lui et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça voulait dire quand même qu'il y avait un intérêt très très fort pour Tahar Rahim. Il y a Reda Kateb également qui monte. Il y a Dali Boubaker qui est en train de percer à Hollywood. Il y a Sofia Boutella. On a énormément d'acteurs et d'actrices qui sont en train de percer. Je crois qu'il faut leur donner leur chance et il faut savoir les faire s'identifier avec le spectateur algérien. Merci Ahmed Boudjawi. Je rappelle que vous êtes notre monsieur cinéma en Algérie, que vous actuellement vous présidez une commission chargée du projet et du film L'Émir Abdelkader. Je rappelle aussi que vous êtes avec plusieurs grandes personnalités. Attendez, attendez, on n'est pas là pour lancer un film. On est à une commission de réflexion. De réflexion, tout à fait. Pour orienter un petit peu, ensuite passer le témoin à des scénaristes, etc. Notre rôle est simplement de coordonner le lancement de l'idée, de la mise en place d'un texte, de choses comme ça, avant que le film soit mis en chantier par des professionnels et que notre rôle se termine. Ahmed, je rappelle que vous êtes avec une pléiade de grands historiens comme le professeur Khiati, l'écrivain Yawassini L'Araj, Jamali Hiaoui. Bien sûr, des gens très compétents. Très compétents et ils ont un parcours comme vous, Ahmed. Voilà. J'espère que nous pourrons apporter quelque chose. J'espère que vous allez justement aboutir un projet grandiose pour l'image et à la hauteur du grand personnage de l'Emirat del Kader. Ce n'est pas cette commission qui va produire l'Emirat del Kader. Je sais, je sais que vous n'êtes pas changé de la production. Non, je le dis pour les spectateurs, pour qu'il n'y ait pas de confusion. On essaye de préparer le terrain pour que les choses se passent le mieux possible et qu'on passe enfin le témoin à des vrais producteurs, à des scénaristes, à des réalisateurs et à ce moment-là, notre rôle sera terminé. Le l'air commencera. Merci beaucoup, Ahmed. J'espère la prochaine fois que vous serez avec nous sur le plateau pour parler de vos deux livres qui sont sortis cette année. Un livre sur Malzak Al-Wash et un livre sur Fitzgerald. Merci, Ahmed. Voilà. À bientôt. Au revoir. Bon fin de soirée. Pour parler de la commission Salim, pour un peu compléter ce que dit Ahmed Abdijawi, parce que je sais... C'est une commission de réflexion. Ce n'est pas une commission chargée de la production. C'est ce qu'on peut appeler un cahier de charge. Un cahier de charge des scénarios, parce que ce que je sais, c'est que le temps qui a été apparti à cette commission est de six mois pour préparer le terrain, pour les scénarios. Les scénarios, je pense que cela se fera sur concours. Concours international. C'est un cahier de scénaristes, pas un seul scénariste. Et un réalisateur, pour la mise en scène, la réalisation, elle peut être collective comme elle peut, je pense, qu'on a sollicité un réalisateur étranger. Étranger de stature internationale parce qu'on veut que le film, c'est un peu la volonté politique aussi qui existe. Ça fait des années qu'on combat et que beaucoup de monde voudrait ce film sur Mokrali, notamment sur la révolte des Aradshaïs et sur les mers Abdelkader. Mais visiblement, ça ne marche pas à chaque fois parce qu'il y avait déjà une société qui a été mise en place et qui apparemment n'a pas avancé dans ce projet. J'espère que ce comité avec M. Bdjab et d'autres personnes comme Wassil Al-Arch qui a fait un roman sur les mers Abdelkader va aboutir à un grand projet de film qui va montrer cette personnalité parce que souvent les films contribuent à faire connaître des personnages historiques ignorés peut-être par des historiens ou par une partie des historiens. Et donc le cinéma, comme c'est un grand art, un art populaire, permettra de braquer les lumières sur un personnage qui est l'Emir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien moderne. Rida Hariraj, quand on parle de l'Emir Abdelkader, justement, il y a plusieurs facettes. Il y a le chef militaire, il y a le chef d'État, mais également toute la réflexion sur le chef spirituel de l'époque. Le poète est le grand sage de l'époque. Oui, il a incontestablement au moins deux facettes. Il y a une facette qu'il a pu développer lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a été désigné par les tribus algériennes en 1831 pour mener le combat et ce qu'on appelait le djihad à ce moment-là contre une force d'occupation. Il a fait son devoir, il a combattu pendant 17 ans et à un moment donné, il s'était rendu compte qu'il ne disposait pas de tous les moyens et peut-être de tous les soutiens nécessaires pour pouvoir mener cette lutte jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il a préféré carrément transmettre le flambeau aux générations suivantes. Et à ce moment-là, il va se lancer, c'est la deuxième partie de sa vie et ça sera ce qu'on appelle le grand djihad, c'est-à-dire le djihad spirituel, faire connaître aussi son pays à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. Donc, la première destination qu'il avait choisie lorsqu'il est sorti de prison en 1852, c'était la ville de Bursa en Turquie. Et c'est à ce moment-là où, avec d'autres savants, notamment de l'Empire ottoman, il a commencé à ce moment-là à faire connaître ses idées, à faire connaître aussi son pays de manière à ce que l'Algérie ne soit pas oubliée. Parce que lorsqu'il est parti en exil à Damas, il a choisi Damas parce que c'est un lieu où il a eu l'occasion déjà de s'y rendre. Et puis, ça a été la possibilité aussi pour lui de pouvoir se redéployer donc au Moyen-Orient de manière à transmettre, comme je l'ai dit, le flambeau aux générations suivantes. Et c'est ce qui va par la suite inspirer aussi un certain nombre des révolutionnaires algériens en 1954. Le souvenir de l'Émir Abdelkader via notamment l'Émir Khaled qui, au début du XXe siècle, a contribué à la renaissance du nationalisme algérien à partir des années 1920. C'est la famille de l'Émir Abdelkader aussi. Je pense qu'il faut, Rida, il faut s'intéresser aux résistances populaires, notamment celle de l'Émir Abdelkader parce que la littérature algérienne s'est intéressée à ce personnage. Il y a beaucoup de romans inspirés de l'histoire. Il y a quelques livres d'histoire. Personnellement, j'ai assisté à un colloque international à Trimsel lorsque Trimsel était capitale de la culture islamique. Il y avait beaucoup de chercheurs qui sont venus de plusieurs pays du monde, de l'Asie, des États-Unis. On regarde en image la bande à lance du film documentaire sur l'Émir Abdelkader réalisé par Salim Barahim. Salim Barahim avec la voix d'Amel Zirkateb qui a fait ce documentaire. Il était très intéressant parce qu'on a montré des aspects de la vie d'Émir Abdelkader. Il y a aussi un autre film de Mohamed Latrash sur un texte de Mohamed Qassimi. mais plus orienté sur une certaine vision par rapport à ce personnage. Mais je pense que le personnage d'Émir Abdelkader peut le traiter par le cinéma mais également par les séries. Parce que vous avez dit Salim, c'est un personnage qui a des multifacettes. C'est l'homme de religion, c'est l'homme d'État, c'est l'homme fédérateur des tribus, c'est l'homme militaire, c'est le stratège militaire comme l'était l'Empoléon et également c'est l'homme spirituel parce qu'Adama c'est la lycée des écrits. Émir Abdelkader il a contribué à rembourser les liens aussi avec le Moyen-Orient. Je pense que s'il y a un film qui sera tourné en partie en Algérie et une partie à Damas en Syrie parce que c'est un aspect de la vie qui est très important à montrer à l'écran. Justement, un producteur qui a parlé du projet aurait aimé que l'histoire et le parcours de l'Emir Abdelkader soient réalisés en série et diffusés sur Netflix parce qu'aujourd'hui les plateformes de VOD ont une audience plus importante parfois que les films de cinéma. Oui, il y a une demande aussi sur les personnages historiques. Il y a beaucoup de plateformes qui s'intéressent en train de chercher des personnages qui ont fait l'histoire. En Afrique aussi dans les pays râles, en Algérie on a beaucoup de personnages qui peuvent faire l'objet de séries de films. Merci Faisal Mataoui et merci Reda Harilash et je remercie également Ahmed Bjaoui notre grand critique de cinéma qui était avec nous au téléphone. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés sur Almed 4 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada